Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons passer une mini-formation en C-Shark. Je vais donc te montrer comment est-ce que tu peux concevoir une application C-Shark du début jusqu'à la fin, toi-même sans l'heure de quelqu'un. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, rire de t'abonner car généralement je publie chaque semaine des nouvelles vidéos et entrer aux astuces informatiques et à la programmation. Cette série de vidéos sera répartie en quatre parties. La première partie sera consacrée à la connexion de cette petite application que vous voyez là à une base de données Access. La deuxième partie à l'affichage des éléments dans un Data Group View. La troisième partie à la recherche des données se trouvant dans la base des données. Ainsi, donc, si le temps nous permet, la quatrième et la dernière partie sera consacrée à un bonus qui est donc l'ajout d'un formulaire d'authentification. Pour ce faire, si vous avez Visual Studio sur votre ordinateur, vous pouvez le lancer quoi qu'il en soit. En fait, Visual Studio 2012, 15 ou 17, nous resterons tous sur la même base. Faites comme moi. Faites cette petite dizaine-là. Vous n'êtes toujours pas obligé de faire comme je l'ai fait, mais restons tous sur la même philosophie de l'application qui est donc 5 labels et 5 testbox. Vous ajouterez 5 labels sur votre formulaire. Ainsi, donc, vous ajouterez aussi 5 testbox. Le premier testbox, vous le nommerez testbox matricule. Vous souhaitez test matricule. Le deuxième, test nom, comme vous êtes en train de le remarquer là-bas. Le troisième, test téléphone, test court. Ainsi, que volume horaire ou test volume horaire. Après avoir fini les dizaines ou soit l'ajout des contrôles sur votre formulaire, je vous demanderai donc de créer une base de données avec Microsoft Access. La base de données, vous l'appellerez base de données professeur. La base de données professeur, vous la créerez n'est qu'avec une seule table que nous avons nommée table professeur. Voilà. La table professeur, vous y mettrez 5 champs. Le premier champ, c'est matricule, nom, téléphone, intitulé, volume, horaire. Et vous donnerez au champ matricule comme étant clé primaire. Après avoir fait cela comme je l'ai fait, essayez de rester sur la même philosophie avec moi pour que vous ne soyez pas perdis. Après avoir fait cela, vous enregistrerez la table, enregistrez comme moi, et puis vous la fermerez, et puis vous fermerez donc Microsoft Access. La connexion de la base, de l'application à la base de données, comment est-ce que vous pouvez procéder ? Tu dois venir ici, après avoir fini les dizaines, cliquer sur projet, ajouter une nouvelle source de données, suivant, suivant, et nous allons chercher là où nous avons placé notre base de données. Tu dois cliquer sur nouvelle connexion, parcourir, notre base de données est dans le dossier Formation C Sharp. Dans le dossier Formation C Sharp, nous y trouvons un sous-dossier Data Base Cours, et tu dois sélectionner Base de données, Professeur, Kina Kinsel, Tab. Tu vas donc tester la connexion, comme vous l'avez remarqué, là, le test de la connexion a réussi. Tu dois cliquer sur OK, au lieu de cliquer sur suivant, tu ne le fais pas, tu viens là où il y a les petits signes, prise, qui me sélectionne ce chemin d'accès à la base de données, là, et ensuite, tu cliques sur annuler. Après avoir sélectionné le chemin d'accès à la base de données, tu vas copier ça, tu vas copier ce chemin d'accès, tu vas copier ce chemin d'accès, là, vous voulez-je dire, j'y arrive, tu dois venir cliquer, double-cliquer sur le bouton enregistrer, pour passer à l'étape cruciale, qui est l'étape de la programmation. Tu vas te positionner après Using System Windows Form, tu vas importer avec moi cette bibliothèque qui est using.data.oledb.virgin. Après avoir importé cette bibliothèque, c'est la bibliothèque qui te permettra, donc, de connecter, ou soit de reconnaître que tu dois utiliser la base de données Microsoft Access. Voilà, donc, tu dois te positionner sur Public Form 1, tu vas copier le chemin d'accès à la base des données. Avant tout cela, tu dois écrire ça avec moi, OLDB Connection, tu dois déclarer la variable de type con, est égal à new, OLDB Connection, tu dois ouvrir le parenthèse, tu dois copier le chemin d'accès de la base des données, tu dois coller le chemin d'accès à la base des données que nous avons copié de l'autre côté. Si vous remarquez qu'il y a un peu beaucoup de vide là, c'est parce qu'il manque un arrobase. Tu dois ajouter aussi un point virgile. Ainsi donc, tu vas venir te positionner tout au début et tu ajoutes un arrobase. Tu viens ensuite là, tu supprimes. Voilà, on doit supprimer quoi ? On doit encore essayer de vérifier ce qui ne va pas. On doit essayer de vérifier ce qui ne va pas. On doit essayer de vérifier ce qui ne va pas. Tu supprimes ça et tu viens le placer ici. Voilà, c'était là l'erreur. Après avoir copié le chemin d'accès à la base des données, tu vois, écrire ça avec moi. Nous sommes toujours en dessous du bouton enregistré. On est là. Voilà. Je dois déclarer... Tu dois écrire trial. Voilà. Ça, c'est pour gérer les exceptions. Après avoir cliqué, écrire trial, tu dois ouvrir la connexion com.open Voilà. Entre parenthèses, point virgule. On part à la ligne oldbconnection, oldbcommand, on est là, oldbcommand, variable de type cmd, qui est égale à com.create commande entre parenthèses, point virgule. cm2 j'écris quoi? cm2 point commande j'écris quoi? commande type est égale à commande type point test point virgule à la ligne cm2 point commande test cette fois-ci commande test qui est égale à des points tu dois écrire insert into c'était comment encore les noms de notre table tu peux me rappeler la base de données c'était base de données prof on doit chercher les noms de la table les noms de la table c'est trick machin c'est table professeur on va copier ça comme ça on va revenir ici insert into table professeur values insérer la phrase signifie insère dans la table professeur le valeur qui sont entre parenthèses tu mets un point tu fais comme moi plus test mat point test test mat point test plus tu dois donc test non c'est le qui suit test non point point test ok je dois donc fermer et ouvrir ouvrir d'abord j'ai oublié quoi 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 plus on va mettre ça plus test test tel point test ok plus tu dois fermer là on met signal qu'il y a une erreur ça ne passe pas on met signal qu'il y a une erreur ça ne passe pas je suis déjà combien de minutes 12 patienté on va mettre tout ça au clair je vais copier je vais coller là ça va mettre test non voilà point test on y va on copie encore test tel faites comme moi test tel point test ça c'est copie copie coller a été faite pour ça test après test tel c'est test court point test test court point test copier coller après test court c'est test après test c'est test volumeraire voilà test volumeraire point test ensuite à la fin on va mettre quoi on va mettre là il n'y a pas c'est 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 on va faire la parenthèse on va mettre le des points ainsi donc ensuite point virgule voilà il n'y a pas d'erreur on part à la ligne on va écrire cm2 cm2 point execute execute nombre query entre parenthèses point virgule comme là nous voulons fermer la connexion comme point close entre parenthèses point virgule message box point show là nous voulons envoyer un message des confirmations si les éléments que nous venons d'enregistrer sont bel et bien partis dans la base des données entre parenthèses enregistrement ces messages n'est pas obligatoire tu peux écrire comme tu veux moi je vais écrire donc enregistrement enregistrement récit des points je ferme je mets point virgule là nous avons 4 exceptions nous enregistrons tout après avoir tout enregistré je reviens sur notre application je vais donc démarrer pour voir les rendis désolé que ça soit que ça prenne beaucoup de temps comme ça il fallait que je t'explique comment est-ce que l'application doit fonctionner pour la première partie donc l'application est lancée dans le premier champ il y a la matricule je vais écrire par exemple 0234 les noms je vais par exemple je vais écrire Nervi Ndai Nervi Ndai les concepteurs de cette vidéo numéro de téléphone je vais écrire plus 243 monante 70 14 14 trucs machin autres un détaillé des cours par exemple algèbre volume horaire non et puis je vais cliquer si enregistrer Alors, on va voir si ce que nous avons fait, c'était correct Voilà, on nous envoie les messages pour nous montrer que l'enregistrement a réussi Nous allons vérifier tout ça Nous débordons l'application Nous rentrons dans Microsoft Access Nous lançons la table, professeur Allez-y donc, remarquez avec moi que l'enregistrement que nous avons passé a été bel et bien enregistré Merci pour le temps que vous nous avez conseillé Que vous nous avez confié Dans la deuxième partie qui suit, je vais te montrer comment est-ce que tu peux parvenir à afficher les éléments qui sont dans la base des données Ici, de les afficher dans le Data Grid View Merci pour votre patience On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo Merci, à très bientôt